Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment créer une macro qui va séparer les données d'un tableau en fonction des étiquettes qu'il y a dans la première colonne. Alors par exemple ici dans la première colonne on a des mois, donc si je vous montre le résultat final, macro perso séparé, il m'indique qu'il va créer 12 feuilles parce qu'il a trouvé 12 mois différents dans la première colonne, et si je clique sur oui, j'ai en bas 12 nouvelles feuilles et sur chacune il a extrait les données qui correspondaient au mois. Alors commençons par voir quelles étapes seront nécessaires à la création de cette macro. On va avoir besoin de récupérer les données de la première colonne, donc dans les autres vidéos on a vu différentes techniques. La première consiste à appuyer sur majuscule, contrôle, flèche vers le bas. Le problème c'est qu'il peut y avoir des cellules vides et donc la sélection va s'arrêter. Autre technique que l'on avait vu, c'est d'aller dans accueil, sélectionner les cellules et choisir zone active. Dans ce cas là, il me prend bien tout le tableau pourvu qu'il n'y ait pas une ligne complète de vide. Ensuite il va falloir récupérer de façon unique les éléments de cette colonne, ce serait d'avoir l'étiquette moi, donc je reprends la même qu'ici. Ensuite, donner, filtre avancé ou option avancée. Il me sélectionne le tableau. On va le copier à un autre emplacement qui est G4. Et je coche extraction sans doublon. Je fais OK. Et je retrouve les différentes étiquettes écrites de façon unique. Remarquez qu'on a également une cellule vide ici. Comme le tableau initial peut être large, il peut y avoir également des données à côté. On va plutôt créer une nouvelle feuille qu'on effacera par la suite pour faire cette extraction sans doublon. On pourra également compter le nombre d'éléments uniques et demander à l'utilisateur de choisir s'il veut continuer ou non. Dans l'exemple précédent, lorsque j'ai fait séparer, il m'a dit qu'il allait créer 12 feuilles. Si on voit par exemple 200 feuilles, on peut se dire qu'il y a un problème et donc cliquer sur non. Alors repérez qu'il y a une nouvelle feuille qui a été créée. Et lorsque je clique sur non, la feuille est supprimée et on revient au tableau initial. On pourrait également proposer un tri alphabétique des éléments uniques. Ce qui n'a pas d'intérêt par exemple pour les mois de l'année. Ensuite, pour chaque élément unique, filtrez le tableau initial suivant cette valeur et collez le résultat sur une nouvelle feuille. Et finalement, renommer cette feuille avec le nom de l'élément unique. Par exemple, je filtre en ne gardant que le mois d'avril. Je sélectionne tout, je copie, nouvelle feuille, je colle et je renomme la feuille. Donc c'est cette manipulation que l'on doit répéter pour tous les éléments uniques. Et enfin, il faudra supprimer la feuille temporaire et enlever le filtre sur le tableau initial. Donc commençons à enregistrer notre première macro. Je fais OK. Je vais écrire moi en G1. Sachant que dans notre macro finale, cette cellule sera sur une autre feuille. Ensuite, Données, Options avancées. Copier vers un autre emplacement. G1, Extraction sans doublon. Alors on peut également voir comment supprimer les cellules vides. Donc une solution serait de sélectionner la colonne et de la trier. Ce qui signifie que le mois d'août va se retrouver en première position. Autrement, vous pouvez sélectionner la colonne, accueil, rechercher et sélectionner. Sélectionnez les cellules. Et vous choisissez vide. OK. Et dans un second temps, on va demander à supprimer les cellules. Et il suffit ensuite de choisir Décaler les cellules vers le haut. OK. Et je vais arrêter cette première macro. On va également se créer une petite macro. qui va nous donner le code pour insérer une nouvelle feuille. Que je vais renommer Data avec des underscores des deux côtés. J'arrête l'enregistrement. Et je lance Visual Basic. On va pouvoir commencer à écrire notre macro. Que j'appelle Séparer. On va récupérer le nom de la feuille initiale. Sachant que la variable originale sera une chaîne de caractère. On insère une nouvelle feuille. Et le nom de cette nouvelle feuille va être underscore collé au nom d'origine. Et je rajoute un nouveau underscore. C'est pour être sûr d'avoir un nom qui n'existe pas déjà. Ce qui peut également être intéressant, c'est de mémoriser dans une variable toute la plage correspondant au tableau initial. Donc attention, si je l'écris ici, je suis maintenant sur la nouvelle feuille. Donc il faut plutôt que je le fasse à cet endroit là. Donc je vais appeler Data. Plus précisément, on écrit Set Data. Donc on veut mettre dans Data ce qu'il y a autour de la cellule A1. C'est-à-dire cette commande là. Donc je fais copier-coller. Et on va définir Data comme une plage. Alors il faut maintenant que je récupère le contenu de la cellule A1 pour le mettre dans la cellule A1 de la nouvelle feuille. Donc si je me mets à cet endroit là, je suis bien sur la nouvelle feuille. Donc il faut que la valeur de la cellule A1 soit égale à la valeur de la cellule A1 qui est sur la feuille originale. Avant de lancer notre programme, effectuons le filtre élaboré. Donc nous, ce ne sera pas la plage A1 jusqu'à C80, mais Data. On va copier vers la cellule A1 de l'autre feuille et les valeurs uniques. Je récupère tout ça. Je vais écrire Data. Et je colle. Alors je peux tout mettre sur une même ligne. Ici j'écris A1. Alors pour tester, il faut que je supprime cette feuille là. Alors je lance cette macro pas à pas. Je peux vérifier que dans Original, j'ai bien Data. On mémorise toute cette plage. On insère une nouvelle feuille. On renomme cette feuille avec le nom de la feuille d'origine en rajoutant Underscore. La cellule A1 est égale au contenu A1 de la feuille originale. Et on applique le filtre avancé. On va maintenant supprimer les cellules vides. Pour ça, on va sélectionner la colonne A. Ensuite, demander à sélectionner les cellules vides. Et à les supprimer en ramenant les autres cellules vers le haut. Je sélectionne la colonne A. Alors on peut effacer cette ligne là. Je relance pas à pas. On sélectionne la colonne A. Il sélectionne les cellules vides. Et il supprime. Si vous avez peur qu'il apparaisse un message de confirmation demandant si on veut réellement supprimer des cellules, vous pouvez rajouter le code ne pas afficher les alertes. Et une fois qu'on a fait la suppression, on peut à nouveau dire à Excel, autoriser Excel à afficher les messages d'alerte. Alors il faut maintenant que l'on compte combien il y a d'éléments uniques et qu'on affiche un message du type « Cela va créer 12 feuilles ». Donc pour sélectionner les valeurs sans le titre, on peut créer une petite macro. Je vais cliquer en A2. Et je fais « Ctrl, Shift, flèche vers le bas ». J'arrête ma macro. Donc on a le code ici. Je colle. On va compter le nombre de lignes. C'est-à-dire compter le nombre de lignes de la sélection. Alors on peut se créer une petite macro à part pour vérifier que tout fonctionne. Donc si je ne lance pas à part, il me sélectionne la plage. Et nombre de lignes est bien égal à 12. On va se rajouter une boîte de dialogue. Ceci va créer. On va coller avec NB lignes. Et on va coller avec le mot feuilles. En deuxième paramètre, on peut rajouter des boutons avec par exemple « Oui, Non ». Et pour finir un titre, je vais écrire « Continuer ? ». Alors il me met un message d'erreur parce que ce message box va nous renvoyer « Vrai ou Faux ». Je peux par exemple le mettre dans une variable « Réponse ». Si à nouveau on teste, on a bien le titre. Cela va créer 12 feuilles et le « Oui » ou le « Non ». Donc là, si je fais « Oui », on voit que « Réponse » est passée à la valeur 6 et que si je relance cette macro, mais cette fois-ci en répondant « Non », « Réponse » est égale à 7. Alors on peut faire un peu plus simple. C'est de mettre « Si la réponse est égale à VB « Yes », alors on va continuer notre programme, c'est-à-dire créer les différentes feuilles. Et je termine mon « Si ». Donc si l'utilisateur accepte de créer les feuilles, on voit que l'on a déjà la sélection. Donc il va falloir parcourir les éléments. Donc pour chaque cellule dans la sélection, on va mettre tout de suite « Next », donc le suivant. Qu'est-ce que l'on doit faire ? Eh bien récupérer le contenu. Ensuite, dans le tableau initial, filtrer suivant cette valeur, donc par exemple uniquement les mois d'octobre, copier les valeurs et les coller sur une nouvelle feuille qui aura également comme nom « Octobre ». Donc on peut appeler « Valeurs cellules.value ». Donc dans « Valeurs », j'aurai « Octobre ». Ensuite, revenir sur la première feuille et filtrer le tableau avec cette valeur. Alors on peut s'enregistrer. Donc je me mets en A1, « Données filtrées ». Là, je vais choisir par exemple « Octobre ». Ensuite, on va faire « Contrôle A », « Contrôle C », « Nouvelle feuille » et « Coller ». J'arrête l'enregistrement. Alors on va tout remettre dans notre macro principal. Le test, puis le début de notre boucle. Alors attention, il s'agit du A1 qui est sur la feuille originale. Donc je vais reprendre la feuille d'origine. « Range A1.select ». On copie-colle. On ajoute le filtre. La plage s'appelle « Data ». Et le critère, c'est donc la variable « Valeurs » que l'on a créée juste au-dessus. Donc voilà la traduction qu'il a faite de « Sélectionner tout ». Donc on va plutôt utiliser « Sélection point » « La région courante sélectionnée ». Ensuite, on va copier le contenu, ajouter une nouvelle feuille et coller. Il faut maintenant renommer cette nouvelle feuille en utilisant « Valeurs ». Alors il va être temps de tester. Donc je supprime cette feuille-là. J'enlève mon filtre et je relance pas à pas. Donc là, on a bien toutes les valeurs de façon unique. On compte le nombre de lignes. On affiche le message « Ceci va créer 12 feuilles ». Oui. Ensuite, « Valeurs » correspond bien à « Octobre ». On sélectionne. Alors comme il y a eu une erreur, on va le faire en deux étapes. On va sélectionner la feuille originale et ensuite la cellule. Je recommence. J'ai le message. Il a bien sélectionné la feuille « Data ». Ensuite, la cellule « A1 ». Il applique le filtre. À nouveau, une erreur ici. En fait, il suffit d'écrire « Sélection ». Alors pour aller plus vite, vous pouvez également définir ce qu'on appelle un point d'arrêt. Donc vous cliquez dans la marge et vous exécutez la macro. Donc il va exécuter la macro normalement. Donc là, il nous demande si on veut créer les feuilles. Et ensuite, il s'arrête. Donc on peut maintenant continuer avec le pas à pas détaillé. On ajoute les filtres, le critère. On sélectionne la zone. On la copie. On ajoute une nouvelle feuille. On colle. Et on renomme la feuille avec « Octobre ». Si on passe au suivant, on voit que « Valeur » est égale à « Juillet ». Donc « Sélection » correspond bien à ce qu'il y a sur la feuille « Underscore Data ». On revient sur la feuille originale. On filtre maintenant « Suivant juillet ». On copie. On ajoute la nouvelle feuille. On la renomme. Etc. Donc on va arrêter la macro. On sélectionne les trois feuilles que l'on va supprimer. Donc une fois qu'on va sortir de cette boucle, il va falloir supprimer la feuille temporaire. « Enlever le filtre du tableau initial ». Donc on va enregistrer une petite macro qui va ajouter une feuille. Et on va la supprimer. Donc là, on a un message d'alerte. Donc il faudra que dans notre code, on supprime ce message d'alerte. Je fais « Arrêter ». Donc le code est ici. Je vais le coller. Et on va sélectionner la feuille qui a ce nom-là. Donc j'aurais pu écrire « Temporaire » égale cette chaîne-là. Ici, écrire « Temporaire ». Et à la fin, je sélectionne la feuille qui a ce nom-là. Je la supprime. Je reviens sur la feuille d'origine. Je sélectionne la cellule A1 et j'enlève le filtre. Donc si on teste notre macro, « Oui ». Donc il a bien créé les feuilles. Et au moment de la suppression de « Underscore data », il nous demande confirmation. Donc si je fais « Supprimer », tout se passe bien. Mais c'est un peu embêtant. Donc on va à nouveau lui dire de ne pas afficher les alertes, de supprimer la feuille et ensuite de remettre les messages d'alerte. Pour compléter la définition de nos variables, on a utilisé « Nombre de lignes » qui est donc un nombre entier, donc « Integer », et « Valeurs » qui est le contenu de la cellule, qu'on va mettre également en « String ». Et vous pouvez, comme je l'ai fait dans d'autres vidéos, rajouter « En cas d'erreur », aller à l'étiquette « Erreur ». Donc là, on va sortir notre programme si tout s'est bien passé. Et sinon, en cas d'erreur, on met un petit message. Par exemple, je ne peux pas faire ça. Je vais mettre un point d'arrêt ici, puisque la première partie n'est pas très intéressante. « Oui ». Il ajoute le filtre, il copie les données, il colle, il change le nom de la feuille, etc. En sortant de la boucle, il sélectionne la feuille où il y avait nos étiquettes. Il supprime cette feuille sans nous demander confirmation. il reprend le tableau d'origine qui est filtré, il sélectionne à 1 et il enlève les filtres. Voilà, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada